Bonjour Boris Hebesque, vous êtes directeur du Technicentre TGV de Lyon. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est d'abord qui vous êtes et qu'est-ce que c'est avec le Technicentre TGV de Lyon ? D'abord qui je suis, je travaille à la SNCF depuis maintenant 9 ans. J'ai eu avant un parcours professionnel dans l'administration, dans un ministère et j'ai d'abord fait deux ans et demi de ce qu'on appelle l'ingénierie de maintenance pour ensuite prendre des responsabilités opérationnelles d'abord en tant que directeur de la production puis en tant que directeur du centre de maintenance ici. Pour répondre à la deuxième question, ici il y a donc 400 personnes qui font de la maintenance courante de TGV. Alors qu'est-ce que c'est que la maintenance courante ? La maintenance courante c'est faire la maintenance, entretenir les trains dans leur creux d'utilisation. C'est-à-dire que notre grande différence par rapport à un simple garagiste, c'est que nos TGV, on a pour objectif de les mettre également à quai, à l'heure, en bon état, propre, en gare de Parieux et en gare de Perrache. On ne fait pas juste de la réparation en attendant que les propriétaires viennent rechercher le TGV. Voilà, et les opérations de maintenance qu'on peut faire, pour vous donner un ordre d'idée, elles vont de quelques heures entre deux trains la journée, jusqu'à deux périodes de cinq jours, où là on fait 1500 heures de travail sur une rame. Ce sont les grandes visites qu'on fait une fois tous les trois ans dans la vie du train. D'accord, et donc il y a 400 personnes qui travaillent sur le site. Pour cette maintenance, il y a combien de sites comme celui-là en France ? Alors des sites qui font de la maintenance de TGV en France, il y en a cinq. Lyon est le seul site qui est en province, les quatre autres sont à la périphérie de Paris. D'accord. Et la particularité du centre de Lyon, c'est qu'on entretient les TGV qui font les parcours de tout le sud-est de la France, sachant qu'on a une vision un peu extensive du sud-est, parce que le sud-est va quasiment de Lille jusqu'à Nice et Perpignan de l'autre côté. Ça dessert également tous les Alpes, ça dessert un petit peu la Suisse. Donc c'est la moitié du TGV, c'est le sud-est. Et donc on entretient ces trains en partenariat avec nos collègues du centre de maintenance de Paris-sud-est, qui se trouve juste à la sortie de la gare de Lyon. D'accord. Et qui est deux fois plus gros que nous. Donc ça représente au total 160 rames TGV qu'on entretient conjointement. La petite particularité de Lyon, c'est qu'on entretient... On a été les premiers à entretenir les trains Wigo, quand il n'y avait que 4 rames et qu'on a commencé Wigo il y a maintenant quelques années. Ça a commencé ici. Ça a sans doute son importance pour la suite des questions. D'accord. Et puis on fait également 100% de l'entretien des rames qui font Paris-Lyon. Ça représente aujourd'hui une petite vingtaine de rames. D'accord. C'est une grosse partie du business. Très bien. Alors par rapport à la logique du MOOC, du cours sur l'apprentissage organisationnel, l'organisation apprenante, une des grandes questions qu'on se pose, c'est le fait de dire que les organisations doivent s'adapter à un contexte qui change. Est-ce que le contexte du travail du Technicentre a beaucoup changé sur les 10, 20 dernières années ? Alors bon, sur les 20 dernières années, je ne saurais pas répondre, je suis trop récent. Sur les 10 dernières années, là je peux parler. En fait, la grosse tendance sur la période pour le TGV, la grosse problématique, c'est, elle est double. C'est une problématique de concurrence intermodèle avec d'autres modes de transport qui ont commencé à venir nous concurrencer et qu'on ne connaissait pas. Alors évidemment, l'avion, ça fait longtemps, et ça a toujours été notre premier concurrent. Mais on a vu apparaître le covoiturage. Plus récemment, on a vu apparaître les autobus. Et toutes ces pratiques-là, nous concurrencent. Le deuxième point qui nous oblige à évoluer, c'est le modèle économique. Vous avez peut-être lu ici ou là que la pression sur le prix des péages pour le TGV ne cesse d'augmenter pour des raisons tout à fait pertinentes et desquelles je n'ai pas vraiment à juger. Mais enfin, le prix des péages a monté pour pouvoir financer l'entretien de l'ensemble du réseau. Et ce prix de péage qui augmente fait que le modèle économique de TGV devient difficile à soutenir. Et donc le gros enjeu pour rendre ce modèle soutenable, en tout cas pour maintenir sa soutenabilité, c'est de réussir à transporter davantage de passagers avec moins de rame. Et du coup, on voit tout de suite l'impact pour quelqu'un comme moi qui fait de la maintenance. C'est que nous, mainteneurs, notre gros challenge, c'est de faire une maintenance qui soit moins chère pour permettre de lutter contre les concurrents. Et ensuite, surtout, parce que c'est lié de toute façon au sujet de coûts, une maintenance dont l'empreinte sur l'immobilisation du parc est à plus basse possible. Donc pour entretenir des trains, parfois on est obligé de les arrêter, ils ne peuvent pas transporter des passagers. Et bien notre gros challenge depuis maintenant un peu moins de 10 ans, c'est que cette immobilisation des trains soit la plus basse possible. Et ça fait le lien du coup avec ce que je disais tout à l'heure sur Wigo. Une des choses qui fait que les TGV Wigo sont estampillés low cost, c'est qu'on a une utilisation du matériel qui est beaucoup plus intensive que ce qu'on pouvait faire sur le TGV classiquement depuis le début. Donc c'est des trains qu'on entretient essentiellement la nuit, sur lesquels il a fallu qu'on fasse évoluer nos façons de faire pour qu'ils puissent rouler finalement deux fois plus que les autres TGV. Ça nous a permis d'en tirer parti également pour les TGV Paris-Lyon, on a utilisé ce qu'on a appris sur Wigo. Et finalement de fil en aiguille, ça nous a permis de travailler énormément, d'apprendre beaucoup de choses et de travailler sur ces sujets de disponibilité des trains. Et puis là en 5 ans, on a réduit quelque part notre empreinte sur le parc d'entre 30 et 40% pour une charge de maintenance qui est restée identique. D'accord, donc on voit bien à travers ce que vous dites que le contexte pousse à plus d'efficacité dans le fonctionnement, donc pousse l'organisation à se transformer. Précisément, comment est-ce qu'elle s'est passée cette transformation ? Parce que c'est toujours, c'est jamais évident de se transformer, c'est jamais évident de changer ses modes de fonctionnement, c'est jamais évident de s'ouvrir à l'apprentissage. Donc comment est-ce que ça s'est organisé, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé déjà dans la durée, il n'y a pas de grands soirs et de grands matins, il n'y a pas de rupture, il ne faut pas rêver. Donc ça s'est fait progressivement, très progressivement. Je disais tout à l'heure que ça fait finalement toute taxe comprise, quasiment 7 ans que je travaille ici, qu'on travaille d'ailleurs presque avec la même équipe. Et ça, ça a, je pense, une grande importance. Il faut de la constance, un peu d'opiniâtreté, et il faut en permanence se remettre en cause. Là, je parle en tant que manager, parce que se transformer managerialement comme ça, pour apprendre des choses nouvelles, pour passer à un management où on sort un peu du commandant de contrôle classique, et où on va vers un management non pas participatif, parce que participatif, ça ne veut pas dire grand chose, mais un management où le but, c'est de faire grandir tout le monde, c'est d'utiliser le cerveau de tout le monde pour rendre l'organisation plus performante, et surtout pour mieux servir les clients. c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Donc je note un point intéressant, parce qu'il va un peu à l'encontre déjà des représentations qu'on peut avoir au niveau du management, c'est-à-dire que la littérature du management, c'est une littérature qui glorifie le rôle du manager, qui doit maîtriser son environnement, maîtriser ses équipes, donc faire du commandant de contrôle, ce que vous venez de dire. Et donc là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, il faut que les managers désapprennent ces formes traditionnelles de management pour s'ouvrir à d'autres formes, qui sont des formes qui finalement permettent plus facilement, si j'ai bien compris, aux équipes d'apprendre et de s'adapter. Oui, en fait, la grande transformation pour les managers, c'est de passer d'un mode de fonctionnement où on dit aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, un mode de fonctionnement où on leur pose des questions. Et c'est beaucoup plus... Enfin, c'est assez compliqué finalement de passer de l'un à l'autre, parce que les gens, de manière un peu naturelle et culturelle, ont l'habitude de faire, quand ils sont chefs, ils se sentent responsables de devoir dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Et même parfois, ça les met dans des situations difficiles, parce que parfois, ils ne savent pas ce qu'il faut qu'ils demandent aux gens. Donc il faut quand même qu'ils trouvent une réponse, et puis ils demandent un truc qui n'est pas forcément... Les gens en face se demandent, tiens, pourquoi ils me demandent de faire ça ? C'est pas seulement s'en changer une pratique, c'est sortir peut-être parfois ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'imposteur, où on a peur de dire qu'on ne sait pas, ou qu'on n'est pas le mieux placé pour répondre à la question, et puis se placer dans la posture de celui qui questionne, celui qui challenge ce qui est en train de se passer, celui qui active la réflexion de ses collaborateurs. D'accord. Donc au départ, c'est pas forcément quelque chose qui est très confortable pour le manager, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément très confortable pour les employés, pour les personnes qui dépendent de ce manager, parce qu'ils ont plutôt l'habitude de leur dire ce qu'ils doivent faire, et sans trop se poser de questions, donc pour tout le monde finalement, c'est une position qui a priori démarre sur une certaine forme de mise en danger, où chacun se retrouve dans une situation qui est en dehors de sa zone de confort habituelle. C'est vrai, mais moi, mon expérience, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup moins perturbante pour les opérateurs que pour les managers. D'accord. Parce que finalement, comme ça se fait un peu dans la durée, on ne bascule pas du jour au lendemain à un mode où on disait aux gens ce qu'il fallait qu'ils fassent, puis le lendemain, on ne leur dit plus ce qu'il fallait qu'ils fassent, puis on ne cesse de leur poser des questions. Ça se fait progressivement, parce qu'il faut que le manager, ça se fait aussi progressivement son apprentissage. Donc quelque part, comme tout le monde apprend et puis l'apprentissage, c'est progressif, chacun suit sa courbe d'apprentissage. Après, ça fait partie du boulot du directeur de site, de son équipe de direction, de manager les courbes d'apprentissage de chacun. En fait, notre boulot au niveau de la direction, c'est ça, c'est de manager des courbes d'apprentissage, et les courbes d'apprentissage sont individuelles. Donc j'insiste là-dessus, notre sujet, c'est de manager la courbe d'apprentissage de chacun. On ne cherche pas à ce que tout avance de manière homogène, mécanique, parce qu'on sait tous, vous êtes bien placés à l'université pour le savoir, que chacun apprend un rythme différent. On n'a pas la même vitesse, tout à fait. Mais pour qu'on soit tous dans une situation d'apprentissage, il faut que chacun réalise, ce qui n'est pas forcément évident non plus, qu'il a des choses à apprendre. Comment ça se passe, ce passage d'une situation où... Parce que réaliser qu'on a des choses à apprendre, c'est admettre qu'on ne sait pas tout dans son métier. Ah bah ça, la vie de tous les jours, elle nous met face... C'est vrai. Elle nous met face à nos bêtises et face à nos problèmes en permanence. Alors après, il faut accepter de les aborder, de les affronter. Il faut le faire en équipe. Et pour ça, nous, on se sert... On ira peut-être voir quelques exemples. Enfin, on se sert des murs. Il n'y a pas de raison que les murs ne payent pas leur loyer. Donc, on se sert des murs pour réfléchir et pour orienter l'apprentissage. Effectivement, c'est une bonne question que vous posez. On dit, bon, il faut des organisations apprenantes. Le gros enjeu, le gros avantage concurrentiel finalement d'une boîte, tout le monde a accès aux mêmes technologies maintenant, en plus. Donc, les capacités d'investissement, je pense qu'elles n'ont jamais été aussi faciles à trouver, notamment pour certaines boîtes dans les nouvelles technologies. Ils ont accès à du capital pas cher. C'est quand même une des... C'est vrai. Parfois, monter uniquement sur du storytelling. Et à des niveaux incroyables. Donc, le capital, l'investissement, accès aux nouvelles technologies, ça, quelque part, finalement, tout le monde l'a. Avoir des organisations, changer les organisations, avoir des organisations hyper réfléchies, c'est pareil, tout le monde le fait, de chercher en permanence à avoir l'organisation la plus adaptée à son marché, tout ce qui s'en suit. Le truc sur lequel, parfois, on oublie un peu de miser, et qui, petit à petit, revient, c'est, quelque part, le capital humain. Et moi, je pense que le gros avantage concurrentiel qu'on peut développer quand on est manager dans une boîte, et que pas forcément tout le monde ne développe, c'est le capital humain. Et après, ça ne se fait pas n'importe comment, ça se fait dans le flux du travail. Parce que, bien souvent, quand on dit développer le capital humain, on pense, je vais embaucher des gens hyper compétents, ou je vais envoyer les gens trois semaines ou quatre semaines se former ici ou là, aller voir un benchmarké dans une autre boîte comment ça se passe. Ça, c'est bien, mais en fait, le sujet, c'est que tous les jours, on a tout un tas de motifs d'apprendre des choses, parce qu'il y a plein de choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer, parce qu'il y a des éléments de contexte qui changent. Sur les trains, il y a la météo qui change, il se passe des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le jour-là, il y a quelqu'un qui est moins en forme, il se passe un truc bizarre. Sur ce train-là, il y a une conjonction de paramètres qui fait qu'on se retrouve dans une situation qu'on n'a jamais connue, puis qui tombe en panne. Bref, les occasions d'apprentissage, il n'y a qu'à se ramasser pour... il n'y a qu'à se baisser, pardon, pour les ramasser. Et la bonne question, c'est ça, c'est se dire, il faut apprendre, c'est bien, mais le sujet, c'est sur qu'est-ce qu'il faut apprendre. Et notre boulot de manager, c'est, un, faire apprendre les gens et leur faire surtout apprendre les bonnes choses. Donc réfléchir finalement sur les bons problèmes. Et pour les trouver, on utilise des outils qui sont des outils de management visuel assez classiques, comme les tableaux qu'il y a derrière moi. Alors, celui-là, c'est surtout un tableau de briefing, mais on a des tableaux où on ira voir quelques exemples où ce qu'on cherche, c'est à comprendre. C'est comme ça qu'on met à profit les murs. C'est ça. Les murs vont servir à l'apprentissage. Orienter l'apprentissage. Orienter l'apprentissage. À savoir, qu'est-ce qu'on apprend, c'est quoi le prochain truc qu'il faut qu'on apprenne. D'accord. Avant d'arriver jusque là, j'avais une petite question. Parce que le fait de dire qu'il faut miser sur le capital humain, ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de gens qui le disent depuis très longtemps, etc. Une des difficultés qu'on peut avoir quand on a ce type de discours, c'est d'arriver à connecter une stratégie qui vise à miser sur le capital humain et des résultats. C'est-à-dire que souvent, on est dans de l'investissement indirectement productif. Il n'y a pas directement de la plus-value, comme on peut en avoir à mettre plus de gens sur une chaîne de montage ou à faire plus de démarches commerciales, etc. Là, il y a un investissement. Donc, il y a un détour de production et on ne voit pas les résultats tout de suite. Comment est-ce qu'on arrive, malgré tout, ce n'est pas une question simple, à justifier cet investissement ? Par les résultats. Malgré tout, on arrive à… Oui, oui. De toute façon, c'est notre façon de travailler. Quelque part, c'est notre stratégie de travailler comme ça. Il y a une chose qui manquait dans le trade-off que vous évoquiez, c'est que vous avez dit performance et développer les collaborateurs. Il y a un troisième truc qui est le client. Et en fait, avec notre stratégie, le triptyque qu'on essaie de concilier ou de réconcilier, je ne sais pas, c'est satisfaire le client, satisfaire, développer les collaborateurs, et faire de la performance pour que l'entreprise soit pérenne dans la durée. Une entreprise a besoin de faire de la performance, d'être économiquement viable, etc. Et tout ça, c'est cohérent. Et ce qu'on cherche à faire, nous, avec notre façon de manager, c'est de trouver ce trade-off. Ça va être en permanence sur ce trade-off. Et du coup, on essaie de le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que notre but number one, c'est de satisfaire les clients. Ça, on ne le fait pas n'importe comment. On satisfait les clients en développant nos collaborateurs, parce que plus nos collaborateurs seront bons, plus ils feront du bon boulot, plus les trains qu'on sortira seront en bon état, ils tomberont peu en panne, ils seront propres et satisferont nos clients. Et la conséquence, c'est que l'entreprise, elle sera performante. Parce que le client satisfait, il est prêt à payer le prix qu'il paye pour le biais de train. Et puis, des collaborateurs qui travaillent bien, qui font bien du premier coup, qui sont des grands professionnels de leur boulot, ils font le boulot de manière plus efficace. Et forcément, pour l'entreprise, c'est de la performance. D'accord. Donc, c'est peut-être un acte de foi, mais enfin, moi, ça finalement me paraît être assez logique. Oui, il y a une cohérence dans l'ensemble, même si souvent, on a tendance à opposer, enfin, à considérer que le miser sur les collaborateurs, c'est quelque chose qui va se faire au détriment de la performance, ou en tout cas, de la performance financière. Mais là, vous nous montrez qu'il y a une grande cohérence à l'ensemble. Et en tout cas, dans nos résultats, ça se retrouve. D'accord. Une dernière question sur ce point-là. Pour qu'il y ait apprentissage, et vous avez dit que vous mettez les courbes d'apprentissage individuelles au cœur de cette stratégie-là. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut aussi qu'il y ait tolérance vis-à-vis de l'échec, c'est-à-dire qu'on apprend de ses erreurs. Donc, ça veut dire aussi, en termes de culture, une culture qui ne considère pas l'échec comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose qui est un moyen de s'améliorer. Oui, pour nous, un problème, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a une opportunité d'apprendre. Mais du coup, on est... Alors, parfois, il y a des endroits, moi, j'en ai connu des entreprises où on est intransigeant sur l'échec. C'est sans doute le sens de la question. Ce n'est pas du tout notre cas, au contraire. Alors, ça fait toujours... Même là, après quand même quelques années de travail comme ça, ça fait toujours mal. On est toujours... Voilà, il y a certains problèmes, ça nous embête toujours parce qu'on n'aurait bien préféré pas l'avoir. Mais enfin, on bascule toujours ensuite dans le mode où on s'en occupe, où on cherche à comprendre, on gratte, on gratte, on gratte pour en tirer le plus d'informations possibles et le plus de connaissances possibles. Ce sur quoi on est devenu intransigeant, c'est sur le refus d'apprendre. Ça, par contre, c'est embêtant. Voilà. Chez nous, le fait qu'il y ait un problème, eh bien, OK, on va s'en servir. Le problème, enfin, ce qui va nous gêner, c'est ne pas vouloir affronter ce problème-là pour apprendre des choses. Ce n'est pas qu'il y ait eu le problème. D'accord. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez justement au niveau de l'apprentissage, de l'utilisation des murs. Donc, comme on peut le voir derrière vous, ça correspond à une technique managériale qui est complète. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu ? En fait, ce qu'on fait, c'est, s'il faut mettre un nom dessus, c'est ce qu'on appelle du lead management. Alors, évidemment, lead management, c'est un mot un peu valise. On peut y trouver un peu de tout. D'ailleurs, souvent, c'est à mauvaise presse. D'ailleurs, à juste titre, quand on constate parfois ce qui est mis derrière. Or, quand on revient, quand on lit, quand on read the manual, quand on lit le manuel, quand on regarde d'où ça vient et puis comment ça a été créé, etc., etc., normalement, quand on est étudiant, on commence par lire le manuel. Et bien, en fait, on constate que ce n'est pas ce qui nous est souvent présenté derrière le mot valise. Et en réalité, ça a été... Alors, en général, quand même, tout le monde sait à peu près d'où ça vient, que ça vient de Toyota à la fin de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Mais les gens ont plus de mal à vraiment avoir compris ce que c'est la philosophie qu'il peut y avoir derrière. Et en fait, le sujet de Toyota, depuis toujours, ça a été... Enfin, ils le disent en anglais, je vais avoir un mauvais accent, mais enfin, en anglais, ils disent « making people before making cars ». Ça veut dire ce que ça veut dire ? Ça veut dire que leur sujet, c'est d'abord de développer des gens. Et puis, ces gens-là, si on leur fait apprendre les bonnes choses, au bon rythme, etc., etc., derrière, ils feront des bonnes voitures. Ce qui se vérifie, d'ailleurs, puisque la Toyota a un ratio marge sur chiffre d'affaires qui est deux fois supérieur à celui des autres constructeurs généralisés dans le monde. Sachant que chez Toyota, ils ont la sécurité de l'emploi, la garantie de l'emploi à vie. Oui. Dans le conglomérat. Mais enfin, ils l'ont comme la SNCF. Donc, du coup, c'est intéressant que vous nous parliez du Lean comme ça, parce que l'image qu'on a du Lean, a priori, c'est souvent une image qui est liée au respect de procédures très strictes et à un outil de contrôle du travail des ouvriers, des opérateurs, etc. Donc, ce n'est pas comme ça que vous l'entendez. Alors, non. Respect de procédures strictes, oui, mais pas comme un instrument de mécanisation du travail et puis d'immobilité et de respect strict à tout jamais. Respect strict d'une procédure, oui, au même titre que quand on est scientifique et qu'on fait une expérience scientifique, on a besoin de connaître les conditions expérimentales. Donc, ce que nous, on va appeler le standard, c'est la vérité de la meilleure non-travail à un instant donné. Mais notre préoccupation première, c'est de le faire changer le plus vite possible. Parce que, évidemment, de le faire changer pour mieux. Parce que notre but, c'est d'apprendre. Et apprendre, c'est s'améliorer. Donc, dans ce que vous dites, oui, respect scrupuleux de procédures. De toute façon, on en a besoin. On fait de l'industrie. On fait un métier dans lequel il y a des enjeux sécurité qui sont forts. On le sait. Donc, respect strict des procédures, oui. Mais pas juste pour rester toujours dans notre jus. Respect des procédures pour savoir ce qu'on fait pour que quand un problème va se poser, on puisse regarder dans la manière dont on bosse où est le point de cause, où se pose le problème et qu'on puisse comprendre et apprendre comment se protéger de cet élément de contexte qui, pour le coup, n'était pas prévu dans nos procédures. Donc, finalement, la procédure, ça sert de point de repère pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir, finalement, comprendre quels sont les paramètres qui ont fait évoluer le contexte et sur lequel il faut travailler. Et donc, du coup, en vous écoutant, la procédure, elle n'est jamais figée et toujours en évolution, dans l'esprit, en tout cas. Alors, dans le... Oui, voilà. Dans l'absolu, oui. En pratique, non. Parce que... Parce qu'on n'apprend pas suffisamment vite pour la faire évoluer en permanence. Mais enfin, le rythme d'évolution des procédures est un bon moyen de voir à quel rythme une équipe, un site, une entreprise apprend. Donc, on a vu comment fonctionnaient... Enfin, les grands principes du fonctionnement du Lean. Mais concrètement, s'il y a un train qui arrive avec un problème, comment est-ce que les opérations sont mises en œuvre pour arriver à le résoudre ? Quand un train arrive avec un problème, on fait ce qu'on sait faire. Donc, quand un train arrive avec un problème, on le dépanne. Quand on dit qu'on cherche à apprendre des choses aux gens, à manager par le développement des gens, on ouvre une fenêtre d'apprentissage dans nos journées. D'accord ? 95% de notre job, ça reste de dépanner ce train-là comme on sait le faire aujourd'hui et puis de le faire rouler. Parce qu'il y a des clients qui attendent sur le quai et ainsi de suite. En revanche, ce qu'on fait de plus, c'est tous les jours d'ouvrir des fenêtres d'apprentissage, de poser des questions, mais on ne passe pas nos journées à ça. Parce que notre vocation, ce n'est pas de faire ça, c'est de sortir des trains. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu, c'est ça, l'avantage concurrentiel, c'est ça. Tout à l'heure, j'expliquais que notre sujet, quelque part, notre stratégie, c'est le développement du capital humain dans le flux du travail. C'est dans le flux du travail. Donc le train, quand il entre, on le dépanne et on a des moments, des outils et des moments qui nous permettent de nous reposer des questions sur ce qu'on a fait, qui nous permettent de nous re-questionner sur les choses qu'on a fait pas bien ou les choses qu'on a fait comme c'était prévu mais qui n'ont pas donné le résultat escompté. Et c'est ça qui nous fait apprendre. Donc, à titre d'exemple, très précis, qu'est-ce que je pourrais vous donner un exemple récent ? On a eu un problème entre deux trains dans ce qu'on appelle le désaccouplement. Donc les TGV, parfois, sont accrochés ensemble. Et puis, à un moment donné, dans une gare, pour les détacher, ça ne s'est pas bien passé. Ils n'ont pas réussi à les détacher comme prévu. La procédure n'a pas fonctionné. Donc les trains sont rentrés chez nous, réputés en panne. On a fait ce qu'on savait faire, on a trouvé des choses, on n'était pas sûr que ce soit complètement ça. Et puis du coup, on a démonté sur l'attelage quelques pièces qu'on a remplacées. derrière, ça a refonctionné. Mais ces pièces-là, on les a mises de côté et on les a étudiées. Donc on s'est servi par exemple de nos dojos de formation dans lesquels on a des éléments qui nous permettent de tester des pièces pour regarder. Il y a un vérin sur l'attelage qui permet de désaccoupler, qui repousse les deux rames l'une par rapport à l'autre et qui permet de désaccoupler le train. Et ce vérin-là, on l'a passé en test pour comprendre comment il marche ou comment il ne marche pas, à quelle pression il déclenche notamment. Et au fur et à mesure qu'on a creusé, on a également sorti des têtes documents là-dessus. On a compris que peut-être que la pression de déclenchement du vérin, c'est un vérin pneumatique, la pression de déclenchement du vérin, elle a tendance dans le temps à augmenter un peu. Et à un certain stade, cette pression-là, la pression nécessaire pour faire bouger le vérin, on ne l'atteint plus. Et on pense que c'est ce problème-là qu'on a eu sur le train. Et évidemment, dans la phase transitoire, au fur et à mesure que ça se dégrade, on est autour d'une pression limite qui des fois crée le problème, des fois crée pas le problème. Donc on voit qu'on est dans des conditions limites où le sujet est complexe. Et on pense l'avoir compris avec ce qu'on a fait. À côté de ça, on a également été faire des mesures de cette pression-là sur plein de trains. Et on a dessiné un nuage de points pour voir à quelle pression les différents attelages qu'on a pu croiser déclenchaient. Et on a vu dans la dispersion de ce nuage de points certaines choses. et on travaille ça avec des agents de maîtrise, avec quelques opérateurs. Et ces investigations-là, en fait, leur font apprendre des choses. Parfois, on ne comprend pas à la fin. Mais la démarche quand même d'études, la démarche d'expérimentation qu'on a fait, leur a fait apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas avant et qui les aideront demain quand un nouveau train va rentrer avec un nouveau problème de désaccouplement, à savoir plus de choses et à aller voir des choses qu'ils ne regardaient pas avant. D'accord. Donc, en fait, résoudre le problème, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, réparer les trains qui n'arrivaient pas à se désaccoupler, ça ne suffit pas. L'idée, c'est vraiment d'arriver à comprendre et même si on ne comprend pas, de toute façon, la méthode qui est mise en œuvre, cette méthode d'enquête, finalement, quasiment, elle se suffit à elle-même parce qu'elle fait grandir les personnes, elle les fait se préparer à de nouveaux problèmes potentiels en leur permettant d'apprendre, justement, à travers cette enquête. Exactement. Donc, vous disiez tout à l'heure par rapport à cet exemple que vous faites, vous approfondissez, etc. Donc, il y a vraiment l'idée aussi de documenter. C'est-à-dire que non seulement vous essayez de résoudre le problème et de comprendre ce qu'il vient, mais en même temps de laisser des traces qui permettent de transférer ces connaissances, alors j'imagine, par exemple, à d'autres technicentres ou aux collègues. donc, il y a vraiment ce souci de documentation, d'établir, justement, des, je ne sais pas comment on pourrait le formuler, mais des standards, de nouveaux standards, même sur des détails, quelque part. Alors, évidemment, on ne part pas de zéro. La maintenance, c'est quelque chose qui est très processé. On a des documents qui nous expliquent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans tel cas ou tel cas. Et on a, d'ailleurs, c'est des documents, tout à l'heure, je vous disais que j'ai commencé à la SNCF dans l'ingénierie de maintenance. Ben voilà, on a une ingénierie de maintenance qui écrit les documents, qui émet les préconisations de maintenance. Et en fait, on a une boucle d'amélioration de ces documents qui existent et dans laquelle les centres de maintenance comme le mien ont tout loisir de proposer des évolutions. Et donc, c'est ce qu'on fait au travers de ce qu'on apprend. C'est une très bonne question parce qu'un de nos gros enjeux, c'est de réussir à raccourcir le temps de cette boucle et à avoir, finalement, une boucle la plus rapide possible entre l'analyse de la valeur quelque part qu'on fait tous les jours sur le terrain quand on est face à un problème, à un cas. On regarde un cas puis on essaie de le comprendre et l'ingénierie de la valeur qui se passe plutôt dans les services d'ingénierie où là, on écrit les procédures qu'on appliquera sur tous les cas. Et donc, on voit bien que la boucle entre un cas et plusieurs cas, analyse de la valeur, ingénierie de la valeur est très importante. Et plus on va la raccourcir, plus on va être performant. Donc, un de nos gros enjeux actuels et une des choses qui entre dans notre sujet d'apprentissage, c'est comment on apprend à travailler de manière beaucoup plus serrée avec ces services d'ingénierie qui ne sont pas ici, qui sont parfois dans plusieurs endroits parce qu'il y a plein de spécialités, plein de compétences différentes et de travailler avec eux pour mieux comprendre les problèmes et puis ensuite en faire bénéficier tout le monde et tout le schéma de maintenance des TGV. Et là, on rejoint un petit peu ce qu'on dit tout à l'heure par rapport à la démarche scientifique parce qu'un des aspects de la démarche scientifique, c'est précisément à partir de cas particuliers essayer de sortir des lois un peu plus générales ou des savoirs un peu plus généraux qui peuvent s'appliquer au-delà du cas particulier. Donc, on est là encore dans la même perspective. C'est exactement ça en fait. On est en permanence en train de regarder ce qui se passe sur le terrain et puis ensuite de remonter et puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue au niveau stratégique. Et c'est en ça qu'on travaille un peu différemment. C'est-à-dire que notre stratégie, on ne la construit pas comme ça d'une feuille blanche en la faisant appliquer chaque année en la faisant décliner. on la construit de manière un peu organique en fonction de ce qui se passe sur le terrain et en fonction des événements de tous les jours. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à le faire mais enfin, au fur et à mesure qu'on voit des événements de tous les jours, ça nous donne une idée progressivement de plus en plus précise de c'est quoi nos enjeux stratégiques, sur quels axes, grands axes d'amélioration il faut qu'on porte l'effort. Donc, la stratégie s'élabore pas à pas en fonction de justement ce qu'on peut observer sur le terrain et ce n'est pas une stratégie qui s'élabore dans un bureau. À un moment, on fait ça mais ça se nourrit de ce qui se passe tous les jours sur le terrain. D'accord. Justement, pour revenir à la question, enfin, à un des points qui a été abordé il y a un petit moment, vous disiez donc que dans chaque journée, il y a des fenêtres d'apprentissage qui sont ouvertes. C'est-à-dire que ce que vous avez dit, il faut résoudre les problèmes mais en même temps, il y a toujours un moment où il faut arriver à apprendre quelque chose à partir de ces problèmes et quand vous avez parlé de ces fenêtres d'apprentissage, vous avez parlé de dojos de formation. Ce n'est pas un terme qu'on a l'habitude d'entendre est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un dojo de formation ? Le principe d'un dojo de formation, c'est un espace qui est hors du contexte du travail parce qu'il faut faire ça calmement où on va faire travailler un opérateur un geste qui est plutôt courant, plutôt fréquent et qui est fort enjeu par rapport à notre métier. On a des dojos pour par exemple serrer des connexions électriques, on a un dojo pour fixer des cheminées de soufflage sur des contacteurs. Ce sont des gestes qui sont assez précis et qu'il faut qu'on maîtrise parce qu'on les fait souvent et quand on ne les maîtrise pas il peut se passer des choses au niveau de la qualité ou au niveau de nos délais de remise à disposition des trains. Le point très important du dojo c'est qu'il soit précis. C'est un sacré exercice pour ceux qui le fabriquent et puis pour les managers parce que pour être précis sur un dojo ça veut dire qu'il faut bien connaître le travail parce que le problème qu'on a en général quand on construit une formation c'est qu'on fait l'alpha et l'oméga et on ne sait pas où est-ce que les gens butent vraiment sur le terrain. Le propre du dojo c'est d'avoir compris où est-ce qu'on bute sur le terrain où est-ce qu'on bute souvent où est-ce que quand on bute ça va être embêtant et on fait un espace de formation pratique là-dessus. Et le deuxième point très important c'est qu'un dojo ça se passe en face à face. Ce n'est pas un groupe de dix personnes qui vient flâner et écouter ce que dit une personne c'est un vrai face à face pour qu'il y ait une vraie discussion un vrai échange. Parce que le formateur a autant à apprendre de ce que va lui raconter l'opérateur que l'opérateur à apprendre de ce que le formateur va lui expliquer du geste. C'est intéressant parce que ça rejoint j'imagine que ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un dojo mais ça rejoint les pratiques des arts martiaux où précisément l'objectif c'est d'arriver à trouver le geste parfait à travers une répétition qui est constante qui n'arrête jamais parce que le geste parfait c'est plutôt un idéal donc on va essayer de poursuivre. Puis sur le terrain d'ailleurs on ne fera jamais le geste parfait mais pour adapter son geste au contexte il faut connaître le geste parfait c'est comme les sportifs Raphaël Nadal il connaît le geste du coup droit parfait mais il ne fait jamais un coup droit parfait sur le terrain parce qu'il est en train de glisser parce qu'il y a du vent parce que le contexte change voilà exactement et bien c'est pareil pour nous et la deuxième chose que je trouve qui est intéressante et qui est aussi une analogie assez forte avec les arts martiaux c'est cette relation finalement entre celui qui apprend et celui qui est en train d'apprendre entre le maître et l'apprenti ou le maître et l'élève ce qu'on retrouve aussi dans les arts martiaux où finalement un maître c'est quelqu'un qui évidemment donne du savoir mais qui apprend par justement le retour qu'il peut avoir de ses élèves et donc c'est un apprentissage mutuel qui se fait avec une vraie logique d'échange qui est loin de l'idée traditionnelle qu'on peut avoir de l'apprentissage qui est une logique univoque qui part de celui qui sait vers celui qui ne sait pas là il y a vraiment une interdépendance donc c'est intéressant aussi de le mentionner parce que c'est pas si fréquent et c'est vrai j'ai tendance à dire c'est vrai à tous les niveaux tout à l'heure quand on parle de la stratégie qui se nourrit du terrain en fait c'est ça aussi c'est à dire que quand les gens apprennent sur le terrain et que nous on va voir ce qui se passe sur le terrain on cherche à comprendre des sujets chaque jour et bien en fait on apprend ils apprennent on apprend nous les managers voilà on apprend et du coup dans cette relation c'est à dire que finalement quand on se rend compte que tout le monde est là pour apprendre et pour s'améliorer est-ce que ça génère finalement un autre rapport au travail un autre rapport dans les relations qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres oui parce que quand on est en train de parler du travail de comment on pourrait faire pour s'améliorer de comprendre ceci de comprendre cela de parler de discuter technique quoi on n'est pas en train on n'est pas en train de s'engueuler sur sur ceci ou sur cela en fait on est en train de travailler ça réaligne quelque part les préoccupations donc ça tendance cet alignement sur les préoccupations donc cette approche très opérationnelle très pragmatique elle a tendance aussi finalement à faire oublier peut-être les différences hiérarchiques ou les différences de statut on est sur une égalisation peut-être un peu plus des oui on se met enfin en fait on est ensemble face au problème d'accord quelque part et on est ensemble en train d'essayer de comprendre et d'essayer d'apprendre après c'est pas non plus enfin j'ai l'habitude d'utiliser un peu une métaphore mais faut pas non plus voir ça comme un espèce de grand feu de camp autour duquel on joue tous de la guitare ensemble ça aurait plus tendance à ressembler je sais pas si vous arrivez à l'imager mais au terrain de foot enneigé l'hiver il est 19h il fait nuit il y a le manager qui est le coach il faut qu'il sorte l'équipe du vestiaire pour aller faire les passes les exercices de passe les exercices d'accélération les exercices de dribble les exercices de tir pour le gardien les exercices spécifiques d'arrêt dans la neige alors qu'il fait froid il fait nuit tout le monde est fatigué de la journée ça ressemble plus à ça quelque part voilà et notre job de manager c'est le job de l'entraîneur où tous les jours il faut aller faire ce voilà on a c'est pour ça que je disais que c'est des espaces aussi des espaces d'apprentissage l'entraînement chaque jour c'est une heure enfin l'entraînement de foot c'est une heure et demie pour une équipe amateur c'est même pas tous les jours d'ailleurs nous c'est pareil c'est cet espace d'apprentissage là régulièrement il faut quand même s'astreindre à cette discipline de sortir du vestiaire et d'aller faire les exercices qu'est-ce qui va faire que tout le monde va être embarqué dans cette c'est à ça que sert la ligne hiérarchique du coup d'accord c'est pour ça que je dis que c'est pas le feu de camp on est tous en train voilà donc dans l'esprit de remettre tout le monde au même niveau oui c'est vrai face au problème on est tous en train d'essayer d'apprendre des choses mais en fait on a quand même un rôle qui est sans doute un peu différent du rôle hiérarchique habituel mais ce rôle là c'est d'être enfin c'est le leader quoi c'est un rôle de leader ce qu'on attend c'est du leadership donc c'est d'être capable de faire sortir les gens du vestiaire d'aller leur faire faire leurs exercices de les corriger d'apprendre avec eux comment est-ce que cette technique donc qui dans la manière dont vous l'appliquez est très inspirée de la manière japonaise comment est-ce que ça a été finalement accepté dans le Technicentre bien bien parce que parce qu'on n'est pas on s'est très peu attardé sur la doctrine sur les querelles de chapelle qui pourraient y avoir sur ce que c'est le lean c'est pas le lean le lean c'est dangereux etc enfin en fait ce qu'on a fait c'est que petit à petit on s'est mis à aller regarder les problèmes aller discuter du travail aller aller essayer de comprendre ce qui se joue quoi et donc ça finalement essayer de travailler honnêtement sur ce qu'on a fait c'est ça c'est essayer de travailler honnêtement sur comment rendre le travail finalement plus facile comment rendre les gens plus à l'aise face au travail comment s'occuper mieux des clients voilà les questions qu'on se pose au quotidien le débat n'a jamais été bon on va faire du lean d'accord bon on va pas faire de lean ou bon la question ça a été bon progressivement on cherche à mieux comprendre ce qu'on fait on cherche à simplifier fluidifier le travail voilà ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire c'est aligner la préoccupation vis-à-vis du client la préoccupation vis-à-vis des collaborateurs et puis la préoccupation quand même de rentabilité et le lean finalement apparaît comme un outil au service de cette stratégie là c'est ça après est-ce que je peux peut-être ajouter c'est des éléments sur sur parce que bon on a dit aligner oui ok mais est-ce que est-ce que est-ce que ça marche oui c'est important bon je disais au début que au niveau de la satisfaction des clients quelque part la courbe satisfaction des clients à la SNCF elle est parallèle à la courbe des trains à l'heure sur le premier pied du trépied les clients sont-ils plus satisfaits nous les trains qui sortent du technicentre on a gagné 15 points sur le taux de mise à quai à l'heure des trains donc nos trains sortent 15% plus à l'heure enfin 15 points plus à l'heure maintenant qu'il y a 4 ans il tombe 30 à 40% moins en panne vous avez les chiffres donc niveau client c'est ces deux points là nous de toute façon qui font que le train il est à l'heure ou pas à l'heure c'est est-ce qu'on le sort à l'heure du centre et ensuite quand il roule est-ce qu'il tombe en panne ou pas ensuite sur ce qui est de la satisfaction des opérateurs du développement des opérateurs ce qu'on constate on a comme beaucoup d'entreprises des questionnaires qui mesurent la satisfaction des collaborateurs par rapport au management et leur engagement sur l'engagement on a gagné on a gagné 15 points sur le taux d'engagement en 3 ans donc on était à 1 sur 2 qui étaient engagés aujourd'hui on est à plus de 2 sur 3 et puis sur sur la partie management on a on a 81% des salariés qui sont satisfaits du management dans ce questionnaire c'est 8 points de plus que les entreprises parce que ça s'étalonne tout ça les questionnaires sont à peu près les mêmes que dans plein d'autres entreprises c'est 8 points de plus que la moyenne des entreprises françaises équivalente à la nôtre sachant que là on obtient les progrès les progrès les plus élevés dans la durée c'est les items du type mon manager m'aident à développer mes compétences ou mon manager m'aide à surmonter les problèmes au quotidien où là on a encore cette année eu des évolutions à 2 digits d'accord voilà et ensuite enfin sur la performance économique quelque part j'ai commencé par ça tout à l'heure c'est la boucle qui sera bouclée c'est ce que je disais c'est qu'on a économisé notre empreinte sur le sur le parc TGV pour faire la maintenance a diminué de 30 à 40% quand on sait qu'un TGV à renouveler en investissement c'est 28 millions d'euros quand on a une économie de 30 à 40% ça représente à peu près 4 rames qu'on immobilise 4 rames de moins qu'on immobilise pour faire la même maintenance qu'avant d'accord voilà on voit qu'avec les enjeux qu'on a pour maintenir le modèle économique c'est des investissements de moins qu'on aura à faire pour renouveler le parc tout en pouvant transporter davantage de passagers donc en termes de performance pour l'entreprise donc là effectivement on se rend compte qu'il n'y a pas simplement une volonté de faire en sorte que les gens se sentent mieux au travail c'est que cette volonté cette volonté-là elle a des résultats qui sont très concrets sur à la fois sur la clientèle et puis sur la performance économique du modèle oui il y a encore un potentiel énorme en fait ce qu'on a fait là c'est voilà on a encore beaucoup beaucoup de progrès à faire alors ma dernière question c'est juste une petite question comme ça c'est justement toutes ces bonnes pratiques qu'on peut trouver au Technicentre Lyon est-ce que c'est des choses qui sont diffusées aux autres Technicentre est-ce qu'il y a une communication un apprentissage qui se fait au-delà du Technicentre oui bien sûr il y a une démarche alors qu'il s'appelle une démarche d'excellence opérationnelle ça n'appelle pas une démarche mais il y a une démarche d'excellence opérationnelle dans tous les Technicentre qui existent et on en partage régulièrement les résultats les bonnes pratiques ensemble entre centres parfois en bilatéral entre directeurs d'établissement parce qu'on se voit régulièrement et c'est un sujet qui est toujours en tête des priorités des échanges parce que voilà l'entreprise la conviction que c'est ce genre de choses qui fait que ça va avancer on va progresser d'accord Boris Sévère merci beaucoup de nous avoir invités au Technicentre et puis maintenant on va aller visiter un tout petit peu notamment le dojo donc encore merci pour votre accueil